Je suis Olivier Tasselle, agriculteur en Seine-Maritime, dans le Pays de Côte, ancien président de Solanco, maintenant membre, mais fondateur à l'époque. Et donc je cultive plusieurs cultures évidemment, des céréales et des protéagineux, mais surtout des pommes de terre, également du lin et des betteraves, avec quelques vaches aussi. Je m'appelle Mathieu Roussel, je suis agriculteur à Gonzeville. Donc là on est sur une parcelle située à Doudville. Donc c'est une parcelle de pommes de terre variété Hansa, destinée à l'industrie. Alors, donc cette année, avant les pommes de terre, j'ai semé, après la moisson, avec un semoir en semé direct, de Paderstadt, des mélanges, toujours des mélanges, avec beaucoup de, enfin, il y avait presque plus de la moitié de légumineuses. Donc févrole poivès, et le reste est constitué de radis, facéli, je cherche encore, plusieurs sortes de radis d'ailleurs. Il y avait radis fourragés et radis chinois. Facéli, moutarde d'Abyssinie, et puis il va me manquer encore un ou deux. Bref, pas de graminée en revanche. La particularité c'est, c'est un peu plus de légumineuses que de crucifères, mais pas de graminée. Les graminées ont du mal à passer, enfin il y a un tissu racinaire important, et si le couvert n'est pas dégradé, on n'arrive pas à les passer dans les outils de préparation de sol, dans la fraise. Mais bon, auparavant, après si je suis, dès que j'ai des graminées, je suis obligé de passer plusieurs fois avec les outils de préparation, et ça me dégrade trop mon sol. Donc j'ai plutôt misé sur les crucifères, même si la densité racinaire n'est pas la même, on compense un petit peu avec les facéli. J'ai oublié dans le mélange le tournesol, très important le tournesol, même si au mois de novembre il a disparu, mais il a quand même fait un gros travail auparavant. Et du coup, tu l'as semé le jour même de la moisson, ou un jour après ? Voilà, oui, dans la semaine qui se fait la moisson, parce que parfois je ramasse les pailles, et donc le temps de faire le chantier de paille. Bon, dans le pays de Cours, c'est assez humide, donc on peut se permettre de faire ça. Le sol, on arrive toujours à faire lever des plantes une semaine après la moisson. Et du coup, ce couvert, tu l'as semé quand par exemple ? Alors celui-là, c'est un peu particulier, parce que c'est un échange de parcelles, et l'agriculteur m'a demandé de ne semer qu'en septembre, le temps qu'il fasse un désherbage pour des vivaces sur la parcelle. Donc j'ai semé ça tout début septembre. Alors la surprise, c'est qu'en fait, cette année, les couverts de septembre ont bien passé l'hiver, alors que tous les couverts qui ont été semés en août ont été détruits par le gel, par la pluie ou je ne sais quoi. En tout cas, ils étaient à l'état de repousse plutôt. Alors que ce couvert-là est resté très poussant, même s'il n'était pas très développé jusqu'en mois de février. Avant l'hiver, ils étaient à 60-70, un peu plus dense que celui-ci, mais à peu près à la même hauteur. Et très rapidement, ils se sont dégarnis du pied. Et enfin voilà, il y avait pas mal d'espèces qui ont fané. Et ce qui fait que là, au printemps, c'est plutôt 20 cm de haut et très peu de biomasse, qui entraînait quelques problèmes de salissement avec des pâturins ou des graminées adventices qui arrivent. Donc c'était un précédent betterave sucrière, arraché fin septembre, 28 ou 29 septembre. On a semé un couvert végétal le lendemain de l'arrachage, parce que les conditions étaient très bonnes. Donc on a semé un mélange radis et roquettes à 10 kilo hectares. On a semé ça avec un passage de canadiens et en semis à la volée. On n'a pas fertilisé le couvert. On l'a laissé se développer jusqu'au printemps. Il a passé tout l'hiver vivant et on l'a détruit début avril, avec un passage de gyrobroyeur et un litre de glyphosate aussitôt le broyeur. J'ai fertilisé des couverts avec 10 à 15 unités d'azote après le semis au mois d'août. Ce n'est pas une pratique que je vais continuer parce que je ne suis pas sûr que ce soit un bénéfice à long terme pour les parcelles. Donc voilà, je vais arrêter cette année d'azote liquide. En revanche, l'azote organique, oui, on va continuer le fumier. D'accord. Et du coup, pourquoi l'azote liquide, ça ne marche pas bien ? Quel est ton constat ? Mon constat, c'est que ça fait un bon coup de fouet au départ et je ne suis pas sûr que ça augmente la biomasse à l'arrivée. D'accord. Ça accélère un petit peu le verre, mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne vraiment en protection racinaire surtout, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Et du coup, l'azote organique, tu l'appliques quand ? Juste avant le semis. Enfin juste avant ou juste après. Donc c'est du fumier et puis on place ça, c'est presque souvent plutôt après qu'avant. D'accord. Voilà. Et c'est 10 tonnes de fumier hectare. Alors du coup, déjà pendant l'hiver en fait, je passe maintenant depuis quelques années un conditionneur de sol. Pour l'instant, après quelques essais, on est resté sur Nutrigéo. Je ne veux pas faire de la publicité forcément, mais c'est ce qui m'a semblé le plus efficace. Et je passe également souvent courant novembre-décembre des exprès fermentés d'ortie qu'on soude et fougère. Et on va rester ? C'est 30 litres de purin hectare. Et Nutrigéo ? Nutrigéo, c'est 25 litres je crois. Qu'est-ce que j'ai à ajouter là-dessus ? En fait, ces inoculants qu'on place, donc là Nutrigéo, c'est plutôt, c'est vraiment au début du coup, enfin au mois de septembre, octobre, sur un couvert qui est déjà un petit peu développé. Ou les purins, quand le couvert commence déjà plutôt un peu mûrir. Ça aide à faire une population, je pense, intéressante pour la pomme de terre. Mais on la complète maintenant à la plantation. Donc en fait, on essaye de développer des bactéries qui vont se développer dans la rhizosphère. Les PGPR ou PGPEB, donc plant promoting rhizobactéries, enfin bref, en tout cas, c'est des bactéries qui vont se développer avec les germes. Donc ça nous a amené en fait à en apporter aussi en plantation. Sinon, pour ce qui est des apports pendant l'hiver, je fais quelques analyses de sol sur mes parcelles. Et je peux corriger en fait la magnésie parce que je suis assez déficitaire avec de la kizérite. C'est principalement le seul apport des engrais de fond que je fais l'hiver. J'amène quand même 200 kg de sulfate de potasse, enfin sulfapote, une forme qui sort des vinasses, que j'amène là juste avant la plantation, qu'auparavant j'amène sur le couvert. Voilà, je ne suis pas encore bien calé là-dessus. Et le dernier engrais de fond qu'on met, c'est le sulfate de calcium, le gypse qu'on met sur la planteuse, qui est dans la trémie frontale de la planteuse, qu'on amène donc en localisé autour de la pomme de terre pour que la pomme de terre ait du calcium à disposition. C'est volontaire parce que voilà, c'était un essai pour tester ce mélange-là. Et je voulais voir ce que ça donnait à cette dose-là. C'était la dose préconisée. Et puis voilà, je n'avais pas l'intention de fertiliser parce qu'à cette époque-là, je ne trouvais pas ça forcément nécessaire. Donc on a apporté une fumure de fond au printemps, mi-mars. Donc c'était uniquement de la potasse, c'était du sulfa plus. Donc c'est un produit pulvérulent rendu racine. Et c'est la seule fumure de fond qu'il y a eu d'apporter. Après, j'ai apporté avant plantation un peu d'azote liquide. Et on va en remettre après la plantation. Je l'ai mis là début mi-avril, vers le 10, je crois, quelque chose comme ça. Donc sous forme d'engrais liquides. Et puis on refera le complément une fois la plantation terminée. Alors en fait, cette année, j'ai fait une petite entorse sur certains couverts. J'ai détruit fin février. Alors que depuis trois ans, je ne détruisais pas. En laissant le couvert mûrir. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile à passer avec un couvert détruit. Donc je pense que je vais laisser de nouveau des couverts aller jusqu'à ce qu'ils peuvent. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Même s'il a fait son cycle, une fois qu'il arrive à la floraison, le couvert qui est mûri, il laisse tous les éléments sur place. Ce n'est pas si mal que ça. Alors derrière, pour le coup, ce couvert-là, je suis bien obligé de le broyer parce qu'il faut que je plante. Mais sur des couverts qui sont semés en août, qui ont mûri, il n'y a quasiment plus de végétation verte. Donc on est sur plus des tiges qui sont cassées, qu'on passe quand même au broyeur parce que derrière, dans la fraise et la planteuse, ça a du mal à passer. Et pourquoi ça ne me dérange pas, c'est parce que par accident, il m'est arrivé d'avoir des parcelles, enfin deux, trois parcelles là où le couvert avait repoussé et j'arrivais en fait avec des couverts qui étaient comme ça, un petit peu développés au moment de la plantation. Et finalement, à chaque fois, ça s'est bien passé. Et la terre était plutôt facile à travailler et les pommes de terre étaient surtout très belles derrière. C'est surtout ça qui m'intéressait, c'est l'aspect qualitatif. Et je me rends compte aussi que semé dans une plante qui est encore vivante, en semis direct par exemple, c'est plus simple que d'avoir un couvert qui est déjà détruit depuis deux mois et qui est à l'état de paille. Ce qui reste, c'est difficile à détruire, ça ne passe pas forcément dans les outils. Donc, quand il y a la verdure, en fait, il y a aussi les sucres, il y a aussi tout ce qui fait décomposer facilement les plantes. Donc, finalement, j'aime bien laisser les couverts en verre. Alors, la seule limite, c'est qu'effectivement, il faut que les outils passent dedans. Et ça, je n'ai pas encore trouvé de solution pour ça. Enfin, je n'ai pas trouvé. J'ai des idées. Je ne suis pas encore allé jusqu'au bout de mes idées. Ce que j'aimerais bien, c'est récolter la partie aérienne pour des vaches. Et puis, laisser uniquement les racines pour le sol, ce qui serait déjà pas mal. Et on pourrait faire ça la veille de la récolte. La plantation. Pardon, la plantation. Exactement. On pourrait récolter la veille de la plantation. Là, ça marche comme ça. Après, peut-être qu'on pourrait changer les choses. On pourrait imaginer revenir en arrière avec une préparation plus simplifiée et une planteuse avec des disques et pas des capes qui ne ressemblent plus à du travail public que du travail agricole. Non. Non. Alors, moi, je suis en plan. Donc, on est peut-être un petit peu moins penché sur la couleur de la pomme de terre, ou l'aspect, la clarté, la brillance. Mais, en revanche, il n'y a pas plus de Galles qu'ailleurs. Et que, voilà, les contrôleurs de plan vont dans toute la région, chez les voisins. Et bon, ils me confirment qu'au niveau clarté, il n'y a pas de décalage, quoi. Ça, ça ne bouge pas, ça. Bon, après, voilà, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un système qui est arrivé. Il y a encore des choses à bouger sur des problèmes plutôt de résistance au choc, de conservation, des choses comme ça, qui peuvent encore être améliorées, je pense. Non, j'essaye de les garder vivants le plus longtemps possible. Dans la mesure où ce n'est pas pénalisant pour après le travail de la plantation, surtout au niveau de la tamiseuse. Là, je dirais qu'on est à la limite. Il n'aurait pas fallu laisser le couvert plus longtemps, parce que les radis auraient vraiment grossi. Et je pense que ça nous aurait posé des soucis dans la tamiseuse. Alors, vivant, il faisait à peu près un mètre de haut. Il n'était pas très dense. À 10 kilo hectares, ce n'est pas suffisant. Donc, je m'interroge pour l'année prochaine à le complémenter avec une autre espèce, soit une avoine ou un seigle, ou peut-être même du blé, pour avoir quelque chose de plus dense et qui couvrirait plus le sol, pour éviter qu'il y ait des adventices qu'on n'a pas trop envie de voir, qui arrivent à pousser malgré tout. Et peut-être arriver à supprimer le passage de glyphosate avant la plantation. Alors, on pourra gérer les graminées déjà avec le travail du sol qu'on fait avant la plantation. Et puis après, avec un anti-graminée pendant la plantation, on les gérera si c'est de l'avoine ou un blé. On devrait les gérer plus facilement. Sachant qu'à la date où on sème ces couverts-là, on n'aura jamais un gros développement des graminées, à mon avis. Sur mon exploitation, ça ne me gêne pas, parce que je fais des pommes de terre uniquement pour l'industrie. Donc l'aspect lavabilité, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, au niveau présentation, je n'ai pas de soucis particuliers. Après, est-ce que beaucoup de résidus dans la butte, ça peut être gênant ? Vous ne voyez pas vraiment ? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression. Une année, j'avais fait un essai avec des radis. On avait détruit le radis juste la veille de la plantation. Je n'ai pas remarqué rien de particulier, à part des problèmes techniques de plantation. Mais je n'ai pas remarqué, sur une variété industrie, c'est toujours pareil, de problèmes d'aspects particuliers. Donc je l'ai détruit avec un passage de gyrobroyeur, et puis un passage de glypho le lendemain. À un litre rectaire, parce qu'il y avait un peu de graminées qui avaient repoussé, des choses qu'on ne voulait pas garder. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que, vu la configuration de cette parcelle-là, on voit qu'il y a un peu de pente. L'idée, c'est quand même d'avoir un tissu racinaire le plus dense possible, pour essayer de tenir au maximum la terre pendant l'hiver, derrière des betteraves. Parce qu'avec des parcelles comme ça, le problème d'érosion est assez important. Donc, même si on n'arrive pas à avoir un couvert très développé, le peu de racines qu'il y a peut éviter d'avoir des trop gros départs de terre. En fait, les variétés, je travaille avec deux collecteurs en contrat, Germicopa et Steth. Donc là, j'ai six variétés avec eux. Daisy, Everest, les plus importantes pour chacun d'entre eux. Et également, Nicolas et Mona Lisa en production en vente de plants. Voilà. Donc, nous, en fait, en plants, on garde, on arrive avec, alors c'est plusieurs variétés, pas toutes, mais avec des issues de serres. Donc, en fait, la première année, une multiplication est faite en serres. Et ensuite, on les garde six, sept ans, huit ans en ferme. On les multiplie de l'année sur l'autre. Donc, on plante, quand c'est des jeunes générations, on plante tous les calibres pour avoir le maximum de multiplications. Et plus, plus elles vieillissent et plus, en fait, on garde les rebuts, ce que n'est pas commercialisable pour planter, quoi. Parce que, voilà, il faut bien vivre. Et donc, voilà, on plante plutôt des grosses ou des petites. Bon, de temps en temps du moyen, mais voilà. Des variétés qui sont... Il y a un peu tout. Il y a de la précoce, il y a de la tardive, il y a de la chair ferme, il y a l'industrie. Il y a, voilà, c'est... Alors, en fait, on est... On passe systématiquement un anti-risoctone et anti-gale argenté. Pour le coup, là, c'est un produit Bayer, Montserren, qui s'appelle. Montserren Pro, pardon, encore. Il y a deux variations. J'avais essayé d'autres concurrents. Voilà, on est arrivé celui-là. Ce n'est pas du côté de cœur, mais c'est toujours difficile de savoir si, trois mois après, on avait bien fait de retirer le frongicide. Donc voilà, petit à petit, on lève un peu le pied, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que pour l'instant, il va falloir qu'on arrive à se mettre un témoin dans chaque lot pour se dire à quel moment on peut arrêter. Et comme tous nos outils sont toujours de dimension industrielle, on veut passer cinq hectares par jour de plantation. Donc on a du mal à se dire, tiens, on va faire 100 pommes de terre non traitées, qu'il faudra faire à la main, récolter à la main. Voilà, mais c'est ce qu'il va falloir arriver à faire, sinon on n'arrivera pas à sortir du système. Alors, concernant le rhizotone, on n'a pas de produit alternatif, mais on est plutôt à se dire, avec les approches de John Kemp, qu'on est en train de développer, sans doute que d'avoir une pomme de terre qui est plus en santé, avec une bonne rhizosphère, et puis un teneur en oligo correct. nous empêcherait d'avoir du rhizotone. La guerre argentée, c'était un peu plus compliqué parce que c'est un parasite du sol, qui est un peu plus complexe. On a essayé un champignon antagoniste. Alors, c'est une souche qui est identifiée, qu'on va essayer là cette année. J'ai bon espoir parce que je pense qu'effectivement, avec d'autres souches, on devrait arriver à occuper le terrain et limiter les pathogènes. Ce qui m'embête un peu, c'est que ce soit une souche d'une seule... Enfin, je veux dire d'une seule lignée, d'une seule espèce. Et j'ai plus confiance à des assemblages de souches. Enfin, des assemblages de bactéries et champignons tous ensemble. Ce qui n'est pas homologué en France. Donc, on ne va pas avoir le côté commercial. Il faudrait qu'on essaie de trouver des méthodes pour nous-mêmes faire nos multiplications. Je pense qu'on va y arriver. Des élevages de bactéries et champignons. Comme l'homologation ne peut pas se faire, on est un peu embêté. Il y a de grandes chances que si ce qu'on nous dit est vrai, la méthode la plus judicieuse, c'est de l'appliquer autour de la pomme de terre quand on la plante. Parce qu'elle va pouvoir se développer dans une rhizosphère. Elle sera en place. La pomme de terre, en poussant, elle va échanger avec. Et donc, on va développer ce microcosme qui va nettoyer les maladies. Si on le fait en amont dans le couvert, on risque d'avoir des bactéries qui s'adaptent au couvert, mais qui ne soient pas adaptées à la pomme de terre. Et si on le fait trop tard, d'autres bactéries sont déjà arrivées. Donc, je pense que la période de la plantation me paraît cruciale. L'appliquer sur les pommes de terre en elle-même au bâtiment m'embête un peu parce qu'en fait, une bactérie, il faut la nourrir. Donc, si je la pose directement sur une pomme de terre, je ne suis pas sûr qu'au bout de 3-4 jours, à l'air, au soleil, ça puisse se développer. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on a installé sur la planteuse. Donc, on a installé une trémie, une réserve liquide pour amener, en fait, les inoculants bactériens et champignons, et également la mélasse pour les nourrir, et également peut-être les oligos qui manqueraient à leur multiplication ou à la décroissance de la plante de pommes de terre. Le but, c'est qu'en fait, la pomme de terre, comme toutes les plantes, c'est au tout début qu'elle a besoin d'avoir tout sous la main. Et une carence en oligo-éléments, quand on la détecte, c'est beaucoup trop tard. En fait, on organise le frigo pour que j'ai une chambre qui soit pour les replantations, au fur et à mesure de l'hiver, donc on les met dedans. Et cette chambre, déjà, on la descend un petit peu moins en température qu'ailleurs, parce qu'en fait, il peut arriver que les pommes de terre soient germées. Nous, quand elles sortent, quand on les plante, un client peut refuser. Donc, moi, ça ne me gêne pas qu'elles soient germées, au contraire, je préfère. Donc, c'est pour ça que les températures de conservation sont un peu moins fortes sur mes replantes. Et je les sors suivant les variétés. Il y a des variétés où on peut sortir un mois et demi avant, et les variétés les plus nerveuses qu'un jour avant. Alors, moi, j'utilise des variétés spécifiques pour l'industrie. Donc, chez moi, c'est de la Hanza et une autre variété qui s'appelle Perline. Donc, mon fournisseur, c'est la coopérative Natop. Donc, au niveau des plants, cette année, j'ai voulu essayer de supprimer le produit de traitement classique du plant. C'était du Mont-Seren. Donc, j'ai fait un essai avec un produit de chez Gaillago qui s'appelle Vitamine. Et puis, j'ai également fait un essai sans produit du tout. Donc, on verra ce que ça va donner à la récolte. Il est censé améliorer un peu la vie du sol dans l'environnement de la pomme de terre qu'on met dans le sol. Et lui donner peut-être une vigueur de départ un peu plus forte. Donc, avoir une pomme de terre qui soit peut-être un peu moins facilement attaquable par les différents parasites. Et donc, voilà, ça, c'est le produit qu'on applique sur la pomme de terre. C'est la même chose que pour une céréale ou pour d'autres productions. Alors, les doses, le Mont-Seren, je crois que c'était 0,6 litre à la tonne. Le Vitamine, c'est 0,4 litre à la tonne de pomme de terre. Dilué dans... on rajoute 0,4 litre d'eau. Donc, ça fait 0,8 en tout à la tonne. Et voilà, on traite ça sur une table à rouleaux en traitement ultra bas volume. Donc, moi, mes pommes de terre, je les ai reçues il y a trois semaines. Donc, voilà, on les a traitées il y a à peu près une semaine. Et là, on les plante. On a démarré la plantation le début de semaine. Parce qu'avant, je trouvais que c'était encore très froid. Et je l'ai un peu le matin, la terre était quand même assez froide. Donc, pour mettre un peu toutes les chances de notre côté, pour que ça décolle assez vite, on a attendu un petit peu. Voilà. Oui, donc, après avoir le broyage du couvert, en fait, on passe un à deux fois avec un outil qui s'appelle le multirotor bonnel, mais qui est l'équivalent du Compile de chez Durot. En fait, qui est une espèce de bêche roulante qui permet de mulcher, en fait, l'épaisseur, sur la surface, quoi, sur 4-5 cm. Et qui n'a pas peur d'avaler du débris. Parce que c'est le problème avec les outils à dents. On n'arrive pas à passer dans des débris végétaux. Là, en fait, on peut passer facilement. Ensuite, on passe encore à... Je n'ai pas encore réussi à retirer le décompacteur et la Rx rotative. Mais la rotative, pour le coup, là, elle fait juste un travail de surface. C'est le décompacteur qui va à 20 cm pour des semelles éventuelles. Et ensuite, on arrive avec la fraise. Alors, non, en fait, il y a 2-3 jours d'écart, là. Donc, après le broyage, il faut que ça fane. Donc, on a une journée de fannage. Ensuite, on peut passer tout à la suite après. Il n'y a plus de délai. Mais là, en revanche, le broyeur, il faut que les fannes de couvert soient un peu desséchées. Sinon, ça ne passe pas. C'est 2-3 cm. C'est juste pour mélanger un petit peu le dessus et pour éviter que, en fait, quand on passe un décompacteur, on ouvre vraiment un sillon en profondeur. Et c'est pour éviter que l'air aille fusillé jusqu'en profondeur. Je ne sais pas. Ça dessèche. Cette période-ci, on peut avoir des jours où ça dessèche très fort. On est à peu près dans les 10-12 cm de terre travaillée. Mais avec un gros déplacement de terre, c'est vraiment un outil qui est assez brutal. La fraise ébuteuse, en fait, c'était... Quand je me suis installé, on passait des outils non-animés. Peut-être que j'avais quand même une ressortative à l'époque. Et on faisait des pommes de terre avec un passage d'air ressortative. Et petit à petit, on en a fait deux. Puis après, on en a fait trois. Et puis après, on est arrivé à la fraise parce qu'on passait la fraise en rebutant. Et puis, ça ne suffisait toujours pas pour affiner les terres. Donc, on est arrivé maintenant avec des fraises. À l'époque, quand j'ai acheté ça il y a 10 ans, on est arrivé à ça. On s'est dit, mince, ça y est, c'est bon, on a trouvé un truc qui affinait la terre. Et trois, quatre ans après, on se rendait compte que finalement, bah non, il y avait encore des... La terre, on n'y arrivait pas. Là, depuis qu'on est dans le système comme ça, on affine la terre tout le temps. Enfin, c'est... Le fait de laisser des racines vivantes l'hiver, ça change tout, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu as moins besoin de... Voilà. Donc, maintenant, on pourrait faire marche arrière. Mais tout le matériel, il est vendu. Et les tracteurs ne sont pas la même taille. Enfin bref, il faut tout refaire à l'envers, quoi. Parce que... Enfin, au départ, je pensais que c'était un outil... La tamiseuse me perturbait plus le sol que la fraise. Donc, c'est... J'avais encore ça sous le coude. Mais je me dis, mince, si je suis obligé de tamiser, ça m'embête. Voilà. Mais... Je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, bien utilisé, à mon avis, ça ne perturbe pas beaucoup plus qu'une fraise. Ouais. Donc là... Mais après, voilà, ça coûte cher à l'implantation. Donc... Bon, je ne sais pas... Ouais, puis pas forcément le goût. Parce que je ne suis pas sûr que l'avenir de la... Enfin, que l'implantation soit vraiment le problème de la pomme de terre. Je pense qu'on a plus... On a plus de problèmes... Enfin... Si, l'implantation... Je veux dire, on peut avoir des implantations excessives. Ça, c'est sûr que c'est un gros problème. Parce qu'on peut passer... Sept, huit fois... Sur le même morceau de terre pour casser le dernier morceau. Ça, c'est un gros problème. Mais tamiseuse ou pas... Bon... Voilà... Moi, je pense que ce n'est pas ça qui va changer la vie. Ce qui peut changer la vie quand même, c'est les 12 à 15 fonds digestifs qu'on passe pendant la saison. Qui sont plus des multisites. Donc, pour la vie du sol, je ne suis pas sûr que ce soit très très bon. Et c'est peut-être pour ça qu'on a quand même du mal à... Enfin, garder compte des vers de terre. Je ne sais pas. Enfin bref, c'est... C'est une question ouverte. Question ouverte. Mais je ne sais pas à quel moment la pomme de terre est la plus embêtante. Encore, je n'avais pas parlé de l'arrachage. Où tu passes avec une tamiseuse quand même. Mais là, au mois de septembre ou octobre, où les conditions sont plutôt humides. Avec des remorques très très lourdes. Donc voilà, l'impact, il est peut-être plus important encore à ce moment-là qu'au moment de la plantation. Donc, on a passé un chisel. Donc, c'est un outil à dents avec un rouleau barre derrière. Cette année, j'ai supprimé le décompacteur. Donc, j'ai remplacé par le chisel. On est passé à une profondeur d'une bonne quinzaine de centimètres. Pour aérer un peu le sol et que ça se réchauffe un peu. Alors, j'ai choisi le chisel plutôt que le décompacteur. Parce que je trouvais que le décompacteur, ça faisait des... On ressortait des gros blocs. Et voilà, on avait du mal à régler la profondeur. On allait toujours un peu trop profond. Donc voilà, j'ai préféré cet outil-là. Qui affine un peu plus que le décompacteur. Mais qui va moins en profondeur. Donc voilà. Après, pour le passage du billonneur, du coup, on a une terre qui est un peu plus affinée. Et sans avoir passé d'outil animé. Et du coup, on fait un billon qui a une forme un peu mieux. Un peu meilleure. Le chisel, je l'ai passé... On est aujourd'hui jeudi. Je l'ai passé mardi. Le tamisage, c'est une technique qui permet d'avoir une butte dans laquelle on met les pommes de terre. Où il n'y a plus de mode de terre. Ici, j'ai un petit peu de cailloux. Donc on a séparé les cailloux dès la plantation. Donc on a, au niveau des pommes de terre à la récolte, on a moins de difformes. Et on a aussi un peu moins de chocs. Parce que les cailloux sont séparés dès la plantation. Après, je dirais qu'au niveau des conditions d'arrachage. Voilà, quand les conditions sont bonnes, en terre tamisée, on réussit à arracher des pommes de terre sans ramener beaucoup de terre au bâtiment. Donc ça, c'est aussi appréciable. Je ne suis pas convaincu que la tamiseuse soit plus néfaste ou moins néfaste que la fraise. Après, je dirais qu'il faut encore qu'on fasse des mesures pour essayer de quantifier les dégâts que ça peut occasionner. Mais aujourd'hui, on a fait quelques essais au niveau des vers de terre. Mais voilà, il semblerait qu'on a une petite tendance comme quoi la tamiseuse serait un petit peu moins agressive vis-à-vis des vers de terre. C'est certain que ce n'est pas la meilleure technique par rapport à la vie du sol. Mais aujourd'hui, on en est là. Je pense que ça va plus doucement que la fraise. Parce qu'on tamise un billon qui fait 1m80. On ne va pas très vite. Là, on est entre 2,5 et 3 km heure. Parce que volontairement, je n'ai pas voulu affiner plus la terre devant la tamiseuse. Donc, on est un peu limité à cause de ça. On est un petit peu limité aussi un peu à cause des radis. On est juste à la limite. Il ne faudrait pas plus gros. Donc, voilà. Mais bon, c'est un choix. Après, on peut toujours aller plus vite. Mais personnellement, je trouve que là, aujourd'hui, pour moi, ça va bien. En plus, on a des conditions météo qui sont très bonnes. C'est sec. Ils annoncent beau temps. Donc, on a le temps de... Par rapport au planning, on va dire au plan de charge de la machine, il n'y a pas de... On n'est pas en retard. Donc, ça va. Donc, en fait, vous voyez, la planteuse est installée, enfin, elle est installée avec à la fois une réserve de gypses. Donc, c'est fait de calcium qu'on met sur le rang. Alors, le gypses, c'est en fait du calcium qui est soluble, sous forme soluble, qui n'est pas sous forme... Enfin, c'est active, je crois. Qui n'est pas sous forme de carbonate, en tout cas. Donc, il est sous forme de sulfate. Ce qui fait qu'il est disponible pour la plante, alors qu'il n'est pas à l'issivable. Donc, ça nous permet de le garder disponible. Il n'est pas soluble à l'eau, voilà. C'est la question. C'est ce que je voulais dire. Donc, on en met 150 kg dans le rang de la plantation. Et parallèlement, on ajoute, en fait, un engrais azoté à base de durée, acide aminé, qui s'appelle l'assimil, là. De la mélasse. Et ensuite, en fait, des oligos, principalement zinc, manganèse, molydène et cobalt. Et également, justement, des bactéries, des champignons, un petit peu celles qu'on peut avoir sur le marché, en mélange, à petite dose pour voir. Alors, le mélange est complété par de l'eau. On est à 100 litres hectares de produit. Qu'on applique avec une buse à azote, en fait, des jets, des filets d'eau, quoi. Pas sur la pomme de terre, mais juste autour. Pour enrichir le milieu, en fait, essayer de développer tout de suite une biologie active, quoi. Ok. Et est-ce qu'après, tu remettras de la fertilisation ? Alors, peut-être que je compléterai par des formes azotées. J'avoue que je ne suis pas encore fixé cette année. Et en revanche, derrière, non, ce que j'aimerais bien... Le but, c'est d'aller aussi faire des analyses de sèvres et voir s'il manque des éléments qu'on mettrait, donc, sous forme chimique, enfin, qu'élatée ou en solution, mais sous forme simple, quoi. Donc, sur la planteuse, on amène un engrais solide, qui est un sulfocal. Donc, c'est un engrais à base de calcium, avec un peu de phosphore et de potasse, puis un petit peu d'azote. On amène ça à la dose de 130-140 kilo hectares, donc, dans l'arrêt de plantation. Et puis, sur le devant du tracteur, on a une cuve. Donc là, dans cette cuve-là, j'amène une solution liquide, à base de mélasse, enrichie avec un produit de chez Gaillago, FreePK, pour améliorer l'assimilation du phosphore et de la potasse. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un essai, cette année, pour voir si, au niveau vigueur de germination, départ des pommes de terre, et puis, par la suite, il y aura une différence. L'idée, c'est d'essayer progressivement de se détacher des engrais chimiques, entre guillemets, de synthèse, on va dire, pour s'orienter plus vers une alimentation un peu plus organique. Voilà. Mais on a quand même, malgré tout, besoin d'un peu d'azote. Éventuellement, oui. Je vais ramener de la solution azotée, que je vais certainement essayer d'enrichir avec de la mélasse, pour atténuer un peu, comment dire, l'agressivité de la solution. Et puis, peut-être qu'en cours de végétation, on fera des analyses de sève, pour voir un peu la composition de la sève, et puis éventuellement corriger, s'il y a besoin, avec des produits. Oui, en plan, on plante entre 60 à 80 000 pieds hectares. Ok. Voilà, suivant les calibres. Et alors, ça fait des distances entre 13 à 22 cm. D'accord. Et sur l'intervention ? 90 cm d'écart. Ça, ça veut tout le monde, en fait ? Pas vraiment, mais en plan, c'est plutôt 75 d'habitude, mais maintenant, la plupart des gens sont arrivés à 90, pour des problèmes, je pense, plus de facilité mécanique qu'autre chose. La plantation à 70, c'était pas mal. C'est plus simple pour passer avec des tracteurs et enjamber 1m80 que 1m50. Le tracteur est pas assez large, après, il est moins stable. En tant que les gros tracteurs qu'on a. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. On avait des petits tracteurs, en 1m50, ça nous plaisait bien. Mais là, maintenant, on a besoin de... On n'arrive pas à avoir des tracteurs à 1m50. Alors après, il faudrait faire 3 rangs de 70, et donc, on en resterait à 2m10. Là, ça pourrait coller. En fait, ce serait de la même façon que maintenant, les maïs sont plutôt à 45, voire en quinconce, voire plus serrés, twin row. Un peu le même système. C'est-à-dire que plus on couvre le sol, mieux ça se passe. Plus on couvre le sol rapidement, mieux ça se passe. Ça évite... Plus on répartit les plantes, mieux ça se passe. On est parti sur notre système avec des produits d'herbage importants. Mais du coup, c'est les constructeurs qui sont des tracteurs sans haute ? Parce que les tracteurs-là sont de plus en plus gros ou c'est... Non, non, oui, ces tracteurs sont de plus en plus gros parce qu'en fait, ça suit toute l'évolution du travail mécanique depuis 40 ans vers l'augmentation. Moi, j'ai arrêté depuis 5 ans, mais j'ai quand même des tracteurs qui sont encore gros. Et puis en plus, les tracteurs maintenant, les bennes sont de plus en plus grosses. Les tracteurs vont de plus en plus vite, donc il faut de la puissance. Donc voilà, c'est... La spirale est enclenchée, quoi. Bon, ça va s'arrêter parce qu'en fait, en... Sur route, au-dessus de 2m50, il faut quand même des normes. Au-dessus de 3m50, il faut un escorte. Donc ça ne va pas prendre des proportions plus grosses que ce qu'on a. Mais quand même, c'est déjà important. La plantation s'effectue en but définitive. Donc normalement, on ne repasse pas après la planteuse. Sauf événements climatiques catastrophiques. Un orage qui surviendrait un peu comme l'année dernière, où on peut être obligé de retravailler un peu la butte. Mais normalement, on n'y retouche pas. Et la prochaine étape, ce sera... L'arrachage. En termes de travail du sol ? En termes de travail du sol, oui. Après, non, il y aura un peu de désherbage. Donc chez moi, ce sera du désherbage chimique. Parce que voilà, on ne peut pas... J'essaye des choses sur la fertilisation. Après, on ne peut pas essayer partout. Le défanage, ce sera un défanage mécanique. Donc avec un broyeur de fan. L'année dernière, je n'ai pas refait de complément en défanage chimique. Donc on va essayer encore cette année. Et puis après, l'arrachage. Là, on est à 85 d'écartement entre buttes. C'est classique pour de la variété industrie. On pourrait avoir des buttes plus petites. Le souci, c'est qu'avec les variétés qu'on a, qui ont quand même un potentiel de rendement assez élevé, il faut qu'on ait une butte suffisamment grosse pour que toutes les pommes de terre puissent loger et rester à l'abri sous terre. Parce que si on a déjà des variétés qui poussent un peu en hauteur, on peut souffrir d'une butte qui se fend et on a vite des problèmes de verte. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'à terme, avec des couverts qui poussent haut et bien gérés, on arriverait à se passer de toutes ces étapes ? Alors, toutes ces étapes, peut-être pas, mais au moins quelques-unes, je pense que oui. La fraise, effectivement, n'est peut-être pas forcément nécessaire. Ma surface propre de terre est un tiers chez moi et deux tiers en échange. Donc, même si je travaille beaucoup sur la structure du sol chez moi, je vais toujours avoir une structure à reprendre chez des voisins ou je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Donc, je suis obligé de jouer un petit peu l'assurance avec des compacteurs et autres. Et après, c'est difficile de justifier d'avoir deux chantiers de plantations différents de pommes de terre sur une ferme près. Financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que... Mais peut-être qu'il y a des façons d'utiliser différemment, enfin différentes, voilà. Peut-être qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Déjà, enfin, je pense que le fait de... le fait de remettre des découvertes, ça a déjà changé un petit peu la structure du sol. On voit qu'elle est meilleure. Le fait de retirer, enfin, de remettre de la biologie risque d'améliorer les choses. Et si la biologie est vraiment très active, on risque aussi de diminuer, en fait, notre impact... On espère diminuer notre impact herbicides et fongicides, quoi. Donc, il peut aussi nous laisser une machine un peu plus en route pour la culture qui va suivre. Culture qui va suivre, je pense à mon voisin qui a fait du vrai gras derrière mes pommes de terre l'année dernière. qui a une superbe récolte d'oreilles gras. Je me dis, finalement, c'est peut-être un truc à faire, quoi, en fait. Faire une culture dérobée derrière des pommes de terre et faire un maïs pour remettre du carbone. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on laisse pas de carbone en plus. En plus d'une culture qui est fainéante, qui va pas aller chercher en profondeur, on retire le carbone du sol. Est-ce qu'avec des plantes compagnes qui seraient assez riches en carbone, on pourrait arriver à... Bah oui, s'ils étaient riches en carbone, ouais. Mais voilà, là, ce qu'on envisage, c'est des légumineuses. On aménère pas beaucoup les sols avec les légumineuses, on met de l'azote, mais je vois pas beaucoup de... Mais en revanche, je pense que le poids est quand même une bonne... Un bon... Un bon candidat. Je vais pas avoir le temps, je crois pas, enfin, je suis pas équipé pour le faire, mais peut-être que... S'il y en a une petite... Une petite pause avec de la pluie, on restera à voir quelque chose. Peut-être d'autres plantes, je sais pas, qui pourraient être intéressantes, mais voilà. Bon, pas de concurrence non plus, enfin, c'est pas simple. Pourquoi pas ? Il est pas exclu que je fasse un petit bout, de semer quelque chose entre les rangs, une fois qu'on aura fini la plantation. Je sais pas sur quoi on va partir, mais quelque chose qui... qui va pas trop nous gêner jusqu'à... Pendant la végétation, mais pour voir ce que ça peut donner et... Comment on peut implanter ça, comment ça peut se gérer... Pourquoi pas, oui. Ça, c'est... C'est un peu dans ma tête, mais voilà, on va y réfléchir. Mais... Après, voilà, les plantes compagnes, en tant que telles... Bon, à voir. Pourquoi pas. Mais... Aujourd'hui, on a déjà pas mal de... De choses à gérer sur la planteuse. Ouais. On a du liquide, du solide, des pommes de terre. S'il faut encore rajouter... Une trémie pour mettre un peu de graines... C'est faisable, hein. Techniquement, tout est faisable, mais... Voilà, faut... Il faut qu'on y réfléchisse encore un peu. Non, ce que je pourrais redire sur les... Sur l'après arrachage, c'est que l'idée, c'est de... Plutôt de semer... D'essayer de semer une plante, ou un mélange de plantes, aussitôt l'arrachage. Ouais. Pour avoir de nouveau... Des plantes vivantes qui poussent assez vite. Aussitôt que les pommes de terre sont arrachées. Pour éviter que, voilà, on arrive dans la période d'automne. Donc, s'il se met à pleuvoir, essayez d'avoir déjà un couvert... Un peu de racines pour... Pour limiter les dégâts au niveau de l'érosion. Et puis, après, faire le blé en direct dans ces plantes-là. Mais... Voilà, on enchaîne avec un blé. Donc, si on arrache fin septembre, début octobre, on peut implanter une plante et la maintenir vivante. Et puis, jusqu'à temps qu'on ait semé le blé et voir après, quoi. L'année dernière, moi, j'ai fait... J'avais fait ça avec de la moutarde. J'ai essayé de la moutarde, aussitôt l'arrachage, le lendemain. Et on a semé le blé dans une moutarde qui faisait... Une dizaine de centimètres. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Après, il faut qu'on s'organise pour arriver à le faire. Le mot de la fin, eh bien, on n'est qu'au début de notre travail. Donc, parler de la fin, c'est difficile. Non... Bon, on est content déjà de voir qu'on n'est pas tout seul à cogiter, à essayer. Le fait d'avoir beaucoup de collègues qui se posent des questions. Vers de terre avec nous, PADV, les partenaires techniques. Oui, ça nous aide beaucoup, quand même, pour la réflexion et la mise en place, quoi. Donc, ça, c'est super. Et donc, voilà, on est content du travail qui est engagé, quoi. Merci. 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 Merci.